Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ces gens devaient d'abord être baptisés du Saint-Esprit avant de commencer leur ministère. Mon frère, tu ne peux pas commencer ton ministère sans être baptisé du Saint-Esprit, sans avoir l'assurance que tu as le Saint-Esprit. Donc, Jésus leur recommande, comme nous voyons ici, de ne pas passer loin de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ils devaient attendre. Est-ce qu'il n'y avait pas un grand besoin spirituel à Jérusalem à l'époque? Il y avait un grand besoin. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes qui mouraient chaque jour? Parce qu'il n'y avait personne pour leur prêcher la repentance par Jésus? Bien sûr, mais malgré cela, Jésus leur dit d'attendre, d'attendre. Même s'il y avait un besoin spirituel, une soif spirituelle à Jérusalem, à ce temps-là, même si les gens mouraient à Jérusalem, Jésus leur dit d'attendre. Il fallait que les apôtres attendent le temps de Dieu, le feu vert de Dieu. Cela me rappelle une conversation, je crois, par WhatsApp que j'ai eue avec une soeur en Christ de l'Afrique de l'Ouest, qui me disait, frère Georges, je sais qu'une femme ne peut pas enseigner, je sais que la femme ne doit pas enseigner, mais je dois évangéliser, je suis obligé d'évangéliser, car il y a des gens dans mon village, dans ma région, dans les villages avoisinants, qui ont soif de l'évangile, mais il n'y a personne, il n'y a aucun homme pour évangéliser, alors je dois évangéliser. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit d'attendre, les gens du monde ont son ordage, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, Dieu se soucie de son Église mieux que nous-mêmes, mieux que nous-mêmes. Il y a un temps pour tout, beaucoup de chrétiens bien de foi font des choses par émotion, selon la chair. Quand l'Église a besoin d'aide, on a cours. Attendant le faveur de Dieu, quand les gens ont besoin d'évangélisation, on pense, selon son intelligence, on a cours, sans avoir le faveur de Dieu. Si les apôtres, mes frères et sœurs, ces apôtres avaient désobéi, ces onze apôtres avaient désobéi à Jésus, et si, au lieu d'aller attendre patiemment à Jérusalem la puissance du Saint-Esprit, ils étaient précipités, allés annoncer par tout l'évangile, « Oh, mes frères et sœurs, quelle perte ! » Ça aurait été du vent. Ils n'auraient rien accompli, absolument rien. Absolument rien. Et pire encore, pire encore, bien pire encore, ils auraient raté l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui n'est pas suivie sur eux le jour de la Pentecôte. Comme on va voir la semaine prochaine présence à Dieu au chapitre 2. Ça aurait été une terrible bêtise s'ils n'avaient pas attendu. Et c'est la même bêtise que commettent beaucoup de chrétiens soi-disants et prédicateurs soi-disants de l'autre jour. Ils se précipitent à l'évangéliser, à l'enseigner, sans attendre le faveur de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés, mais ils veulent faire parce qu'ils veulent faire comme les autres, copier les autres. Ils se précipitent à l'enseigner, à l'évangéliser. Ils se précipitent à l'estabiliser au Seigneur sans même être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez l'enseignement qui se dégage dans ce chapitre 1 du fait que Jésus leur a dit « Attendez d'abord ! » « Attendez ! » Vous allez me dire « Mais Georges, quand Jésus les a envoyés en Luc chapitre 10, Dieu a lieu pour l'évangéliser, il n'avait pas conçu le Saint-Esprit. » Je vais vous dire ceci en réponse si vous posez cette question. Jésus est encore là physiquement sur terre. C'est pour ça qu'il a dit « Quand je ne serai plus avec vous, quand je serai parti vers mon Père, je vous enverrai le consolateur. » Le consolateur remplace ou bien supplémente l'absence de Jésus-Christ présent physiquement sur terre. Voilà la réponse que j'ai de nos gens qui vont dire « Mais Jésus pourtant les a envoyés. » Si vous lisez Luc chapitre 10, il les a envoyés Dieu par Dieu. Mais Jésus était sur terre. Jésus n'était plus sur terre. Il a dit « N'allez pas, je ne suis plus avec vous, je m'en vais vers mon Père. » « Ne vous empressez pas. » « Ne prenez pas le risque d'aller évangéliser sans attendre la promesse. » de Dieu qui viendra dans quelques jours. « Allez, attendre. » Il n'aura pas dit le jour exact. Il n'aura pas dit le jour exact. Il a seulement dit dans plein de jours. Il n'a pas dit à l'un quel jour, dimanche à 10 heures, il devait tester leur obéissance. Regardez. Si Jésus leur avait dit « Allez, le samedi, quel jour, à 17 heures, réunissez-vous dans une chambre haute chez l'un des frères, certains chrétiens se sera amusés blaguant avec leur marche en Christ et c'est le jour-là qu'ils vont aller être pieux, etc. pour recevoir la conscience du Saint-Esprit. » Il n'aura pas donné le jour. Pourquoi ? L'heure exacte. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient tester leur obéissance, leur piété, comment ils attendaient. C'est pour cela que si Dieu avait donné le jour exact du retour de Jésus-Christ, beaucoup de chrétiens devaient vivre dans la frivolité, la prostitution, le sexe avant le mariage, le mensonge, le vol, la corruption, la haine, tout cela. Et c'est le jour-là, maintenant, la veille, qu'ils vont dire « Cherchez quelqu'un pour les baptiser. » Heureusement que vous ne pouvez pas vous entendre. C'est beaucoup de Dieu. Dieu n'agit pas comme cela. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, s'ils savaient le jour exact du retour de Jésus-Christ, feraient leur vie comme bon ensemble. D'ailleurs, vous ne savez pas quand tout cela, le monde va vous frapper. Jésus ici teste l'obéissance de ses apôtres. Il ne leur donne pas le jour exact. Il ne leur donne pas l'heure exact. Il leur dit seulement « Allez, attendez ! » Et les apôtres vont, ils attendent. Alors, ils attendent. Ça aurait été une grande bêtise s'ils n'avaient pas attendu. Jésus leur a dit, il a dit à ses apôtres « Attendez, attendez, attendez ! » Vous ne quitterez pas Jérusalem avant d'avoir reçu ce que le Père a promis. Jésus-Christ, Pévé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.